Le train Tout ce qui bouleverse la vie advient fortuitement. Le destin ressemble à ces sauts d'eau posés en équilibre sur la tranche des portes. On entre dans la pièce, on est trempé. Ainsi va l'existence. J'ai été initié à la vérité du pofiguisme le soir où je m'y attendais le moins. Pofiguisme n'a pas de traduction en français. Ce mot russe désigne une attitude face à l'absurdité du monde et à l'imprévisibilité des événements. Le pofiguisme est une résignation joyeuse, désespérée face à ce qui advient. Les adeptes du pofiguisme, écrasés par l'inéluctabilité des choses, ne comprennent pas qu'on s'agit dans l'existence. Pour eux, lutter à la manière des moucherons piégés dans une toile d'Argiope est une erreur, pire, le signe de la vulgarité. Ils accueillent les oscillations du destin sans chercher à en entraver l'élan. Ils s'abandonnent à vivre. Les Russes sont tous atteints à des degrés divers par cette torpeur métaphysique. Les Européens de l'Ouest, eux, ont oublié ce qu'ils doivent au stoïcisme, à Marcorel, à Épictète. Ils méprisent ce penchant à l'inertie. Ils lui donnent le nom de fatalisme, font la moue devant la passivité slave et repartent vaquer à leurs occupations, les manches retroussées et les sourcils foncés. L'Europe de Schengen est peuplée de hamsters afférés qui, dans leur cage de plastique tournant sur elles-mêmes, ont oublié les vertus de l'acceptation du sort. C'était dans le train qui relive la Divostok à Akhabarovsk. Dehors, la nuit masquait l'infinie tristesse de l'extrême-orient russe. Quand le train passait devant un lampadaire planté le long de la voie, on distinguait un bouquet de bouleaux blancs. La blancheur de leur tronc déchirait l'ombre d'un éclat effrayant. Les roues de métal martelaient les rails. J'avais une gueule de bois à flotter sur l'eau. Le fracas de la marche du train pilonnait le champ de ruines de ma tête lavée à gros bouillons par la bière Baltica dont j'avais fait ablution avant de sauter dans le wagon, fidèle à la tradition russe qui recommande de se saouler avant un long voyage. Lorsque le train dépassa la station d'eau sous risque, je regardais s'éloigner les lumignons des tours de forage et des portiques d'usines. Une centrale thermique employait des milliers de gens et fournissait de l'eau chaude à toute la région. Les panaches de vapeur moussaient dans la nuit, éclairées par la réfraction des lampes au sodium. Des russes vivaient dans ce néant, sous les cheminées. Je me dis que c'était les 35 premières années qui devaient être les plus difficiles. Après 35 ans, on se fait à tout. Il n'y a qu'à regarder les cadrages et nerfs, ils ne pensent plus qu'à durer. Je regardais ma montre, minuit. Je dis à Haute-Voie, allons chercher de la bière. Dans un train, pas le choix. Soit on remonte vers l'amont, soit on va vers l'aval. Se déplacer dans un convoi s'apparente à la navigation fluviale. Je partis vers la queue du Trans-Sibérien. Dans un wagon, un Ouzbec de 110 kilos barrit le couloir. Il me dit « On ne passe pas ». Et il tendit la main devant moi comme font les agents de sécurité des pétroliers saoudiens dans les lobbies des hôtels internationaux. Il savait que je ne faisais pas le poids. Inspiré par les crabes du Yémen et encouragé par la Baltica, je répondis « Dégage, pauvre tâche, sinon je te casse la gueule ». Le crabe du Yémen est bouleversant. Lorsqu'on lui coupe la retraite, il fait face. Et du haut de ses cinq centimètres vous défie, brandissant ses armes minuscules. Il est trente fois plus petit que vous, mais il est prêt à en découdre, persuadé de sa force, sûr de votre terreur. Le crabe est un donkey shot à pince. Son agressivité m'émeut au plus haut point. À chaque confrontation avec un crabier ménite, je m'incline et dégage le passage respectueusement. L'Ouzbec, lui, était du genre à écraser les crabes. Il me saisit au col et me balança dans la porte de séparation des wagons. Le verre du carreau vola en éclat, mais j'eus le temps de me protéger le visage avec mon bras. Le train arrivait en gare de Luchégorsk. Je regagnais mon compartiment. Les Ouzbecs ont contracté de très mauvaises habitudes au temps de Tamerlan. Ce chef de guerre à qui l'on érige aujourd'hui des statues dans les rues de Tachkent était un horrible barbare. Des spécialistes pensent que c'est lui qui, renversant les principes de l'architecture mortuaire pharaonique, a inventé l'art d'ériger des pyramides avec le crâne de ses vaincus. Les Égyptiens, eux, mettaient les squelettes dans le monument. Dans le compartiment, il y avait une jeune fille. Je ne me souviens plus de son nom, mais beaucoup de filles sibériennes se nomment Olga et il me plaît de m'imaginer qu'elle s'appelait ainsi. Je m'assis sur ma couchette en face d'Olga et c'est alors que je m'aperçus que j'étais couvert de sang. Un tesson de verre m'avait labouré l'intérieur du poignet sur quinze centimètres de longueur. La chair était entaillée, un morceau de peau pendait. L'excitation, l'alcool et les cris des témoins avaient anesthésié la douleur. On voyait palpiter la membrane de l'artère dénudée, comme le cœur des batraciens sous la fine pellicule de leur peau. Le spectacle donnait une très nette illustration de la fragilité de la vie. À un quart de millimètre près, le petit-fils de Tamerlan me saignait comme un porc. Je vis la scène. Un flic aviné serait monté à bord et aurait tapé en vitesse une déposition concluant au suicide d'un étranger dans le travail à Divostok-Rabarovsk. Ensuite, la responsable du wagon aurait passé la serpillère et le train aurait repris sa route vers le bord du fleuve Amour. Les trains russes sont très ponctuels. Il se passa alors quelque chose de remarquable. Pour bien saisir l'événement, il faut imaginer l'effet que produirait sur une jeune française installée dans un compartiment du Limoges-Vesoul de 23h, l'entrée d'un russé méché et sanguinolant, l'artère à nu et la couenne en lambeau. De là des complications, comme écrit Jules Verne dans Michel Strogoff. Olga, elle, se leva de son chali, ouvrit son sac à main, en extirpa des lingettes et entreprit de me nettoyer la plaie avec les mêmes gestes gracieux que les bonnes sœurs qui emmaillotent le moyon de Blaise Sandrars dans « La vie dangereuse ». Elle coupa le bout de chair avec ses ciseaux à ongles, le jeta à la poubelle, puis, se servant de morceaux de taie d'oreiller arraché avec les dents, elle me confectionna un pansement qu'elle arrosa de son parfum, une marque bon marché que L'Oréal exporte dans toute la Russie. J'ai pensé qu'elle bandait bien. En face de filles pareilles, il n'est pas étonnant que les nazis aient échoué à Stalingrad. Le train grinçait sur les rails posés par les armées des aigues innocents. Le parfum piquait la plaie, je grimaçais. Mon infirmière de campagne s'en aperçut et me rappela à l'ordre d'une voix ferme « On s'en fout de ta plaie, sois pofiguiste, mec ».